Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment bien poser un vernis semi-permanent mais avant je tiens à vous dire que même s'il en existe maintenant en vente libre, ça reste tout de même un produit professionnel qu'il ne faut pas prendre à la légère et qui doit être utilisé avec beaucoup de précaution et de rigueur pour ne pas risquer d'abîmer vos ongles. Tout d'abord il est très important de bien préparer la plaque de son ongle avant de poser un vernis semi-permanent. On commence donc par bien dégager la plaque de l'ongle en repoussant les cuticules. Si elles sont un petit peu collées et dures vous pouvez vous aider avec un émollient comme j'avais montré dans ma vidéo soin des mains. Il faut ensuite poncer légèrement la surface de l'ongle pour enlever tout le côté brillant. C'est une étape absolument indispensable pour la tenue du vernis. Mais il faut y aller tout doucement, il ne s'agit pas d'affiner votre ongle mais bien de retirer seulement la couche superficielle brillante. Il faut ensuite balayer tous les résidus de poussière avec un pinceau. Et dernière étape également primordiale, il faut dégraisser ses ongles avec de l'alcool à 70 qu'on peut acheter par exemple au supermarché. Ça va servir à supprimer toute trace de gras que ce soit sur votre ongle ou sur votre peau afin que le vernis semi-permanent quand vous le posez ne se rétracte pas. Mes ongles sont maintenant prêts pour la pose du vernis semi-permanent. Je vais évidemment commencer la pose par une base. Ici c'est la Shellac, c'est une marque professionnelle de très grande qualité. Donc je commence par bien décharger mon pinceau sur mon ongle. Et ensuite tout doucement je vais faire remonter la matière jusqu'au bord de ma cuticule. Il ne faut surtout pas toucher la peau sinon le vernis ne tiendra pas, il va se décoller. Et puis comme pour une pose de vernis classique, je vais remplir tout mon ongle. Alors la différence avec du vernis semi-permanent c'est que comme il ne sèche pas du tout à l'air libre, on peut prendre tout le temps qu'on veut pour bien le poser sans déborder. Et c'est très important de ne vraiment pas toucher la peau avec le vernis. Je n'oublie pas de vernir la tranche de mon ongle pour bien sceller ma pose et que le vernis tienne mieux. Et avant de catalyser, je vais venir avec mon autre main retirer les éventuels petits débordements. Il faut bien le faire avant de catalyser sinon après ça va durcir sous la lampe. On catalyse ensuite sous lampe UV ou sous lampe LED, une minute suffit pour les LED. On passe ensuite à la couleur, là c'est un vernis de la marque Le Chat que je trouve aux Etats-Unis, je ne sais pas du tout si on peut les trouver en France. Et je procède de la même manière que pour la base, je vais placer mon vernis en couche fine, je le décharge sur l'ongle, je le pousse ensuite vers la cuticule et ensuite je remplis mon ongle. Je tiens particulièrement à vous mettre en garde contre les vernis semi-permanents que l'on peut trouver à des prix très attractifs dans les supermarchés par exemple, qui sont bien souvent de mauvaise qualité et qui peuvent contenir parfois des produits nocifs ou très dangereux pour vos ongles. Donc soyez très vigilants sur ce que vous achetez, c'est vraiment important de prendre de la qualité. Je catalyse à nouveau une minute. Et puis je vais poser ma seconde couche de couleur que l'on peut mettre en couche un petit peu plus épaisse que la première. Je fais pareil, je décharge, je remonte et je remplis. C'est important de faire une seconde couche, non seulement pour que la couleur soit bien uniforme, mais aussi pour que la tenue de votre vernis soit optimale. Il ne faut pas oublier de vernir la tranche de votre ongle à chaque couche et ensuite je repasse un coup pour uniformiser bien la pose pour éviter qu'il y ait un petit bourrelet au bout de l'ongle. Si vous faites votre pose vous-même, la petite astuce c'est de faire d'abord entièrement la première main et ensuite de faire votre seconde main. C'est beaucoup plus pratique de faire comme ça que de faire les deux mains à la fois. Ça permet aussi de pouvoir nettoyer ce qui a débordé avec la main qui est terminée. On catalyse à nouveau une minute sous les lampes LED et on va pouvoir passer à la couche finale. J'utilise la même marque que pour la base, à savoir le Shellac. Je vais venir le poser exactement de la même manière que les autres couches mais je vais le mettre en couche un petit peu plus épaisse pour qu'il protège bien mon vernis. Dans une pose de semi-permanent, le top coat est indispensable. Ce n'est pas comme pour une pose de vernis classique où on peut s'en passer si on veut aller vite. Là, il faut absolument le mettre parce que si vous dégraissez directement votre vernis couleur, la couleur va en fait un petit peu se retirer et votre vernis sera mat. Donc on ne peut vraiment pas faire autrement. Il faut vraiment mettre le top coat dans cette pose. En plus de ça, le top coat, c'est ce qui va faire tenir votre vernis 10 à 15 jours. Donc c'est très important de le mettre. Je catalyse à nouveau. Je mets toujours la dernière couche un petit peu plus longtemps que les autres pour être sûr que le vernis prenne bien. Et la dernière étape, c'est de dégraisser tous vos ongles avec un cleaner. Pensez aussi à mettre une huile à culticules pour les réhydrater. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et je vais très prochainement poster une vidéo pour vous montrer comment retirer facilement et correctement votre vernis semi-permanent. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à partager autant que vous en avez envie. Et si vous voulez voir le nail art super facile que j'ai fait sur ce vernis semi-permanent grâce à des tattoos d'ongles, vous pouvez cliquer sur la petite vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501